C'est une déclaration qui demande des clarifications. Hier, celle de l'homme politique ivoirien Guillaume Soro, ex-chef rebelle, ancien Premier ministre, également ancien président de l'Assemblée nationale. Sur le réseau social X, il a annoncé mettre fin à son exil. Lui qui n'a plus remis les pieds en Côte d'Ivoire depuis 4 ans et qui a vécu entre-temps en France, en Belgique, aux Émirats arabes unis et récemment en Turquie. Des clarifications, car Guillaume Soro a été condamné à deux peines, dont une de prison à perpétuité. Et car il ne cite pas non plus nommément la Côte d'Ivoire, il parle juste de sa terre natale, l'Afrique. A Abidjan, la correspondance de François Humfer-Katadji. J'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Dans une courte vidéo de 5 minutes publiée sur ses réseaux sociaux, Guillaume Soro évoque la fin de son exil sans définir les contours de cette annonce. Rentrera-t-il en Côte d'Ivoire où il est sous le coup de deux condamnations judiciaires ? Dans cette vidéo, Guillaume Soro accuse le président ivoirien Alassane Ouattara de vouloir le traquer partout où il se trouve. La dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre si besoin n'était que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. En plus de revenir sur son exil mouvementé en France, en Belgique, à Dubaï et jusqu'aux confins du continent asiatique, dit-il, Guillaume Soro réaffirme son innocence alors que les juges ivoiriens l'ont condamné pour atteinte à la sûreté de l'État en 2021 et recèle de détournement de deniers publics en 2020. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. En mai dernier, l'ancien Premier ministre avait annoncé son intention de se présenter pour l'élection présidentielle de 2025. François-Umpère Katadji, Abidjan, RFI.